Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien, aujourd'hui on va faire le test d'un objet qui va très bien rentrer dans mon décor, comme vous pouvez le voir, on parlera aujourd'hui du PIXU64 de chez Divoom, cadre numérique connecté par Wichy qui va vous permettre de faire afficher énormément de choses, et même des choses interactives, comme un compteur pour vos réseaux sociaux, ou également un compteur pour vos performances in-game sur Fortnite, le nombre de kills, le nombre de victoires, enfin bref, on a énormément de possibilités, et aujourd'hui on parle du coup d'un cadre numérique qui fait 64 pixels par 64 pixels de chez Divoom, vous pourrez faire afficher tout ce que vous voulez, que vous allez créer ou que vous allez mettre d'autres créateurs, là par exemple c'est un créateur qui a fait ce dessin, qui rend plutôt bien, on a une planète avec un petit astéroïde, enfin bref, je vais vous montrer tout ça, donc c'est parti, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, et on passe dès maintenant à l'unboxing. Le PIXU64 possède un packaging très sobre, et aussi on voit une mise en avant de l'interactivité de l'objet, effectivement, on voit dès l'emballage qu'on pourra mettre en avant des choses, des compteurs, par exemple le cours du Bitcoin, même si en ce moment, enfin bref, je vais pas vraiment vous remuer le couteau dans la plaie, c'est une super idée cadeau, et également quelque chose qui peut bien aller dans votre setup, essayez de le mettre bien en avant sur leur packaging, le tout est super bien protégé, c'est donc un cadre de 10,3 pouces qui fait 64 pixels par 64 pixels, et je pense que les joueurs Minecraft se rappelleront des packs en 64, et là vous comprenez les possibilités nombreuses qu'il y a avec ce cadre, au total on a reçu un câble tressé en USB, le tout alimenté par USB, du USB type C sur le cadre, et du USB classique pour aller par exemple sur votre PC, un support de cadre qui nous permettra de l'utiliser comme tel, un cadre qui est posé, et on a également reçu des crochets qu'on pourra fixer, par exemple au mur, comme j'ai fait avec mon cadre YouTube, le cadre est de couleur noire, ça fait discret, élégant, et je trouve que ça rend plutôt très bien. Et ensuite pour l'installation, j'ai donc téléchargé l'application, et vous allez voir que c'est un rôle clé dans cet objet, l'application est déjà d'entrée de jeu super bien notée, avec 4,5 étoiles sur le Play Store, ah non l'App Store pardon, oh attendez, je vais me faire insulter là, derrière on a une énorme communauté, et vous allez comprendre pourquoi c'est un point très important pour avoir énormément de créations à pouvoir afficher. Sur cette application, on retrouvera des pixel art d'autres créateurs, également des compteurs préfabriqués, et également la possibilité de peindre vous-même, mais surtout le plus important, et puis la première étape, ça sera tout simplement de le connecter par Wi-Fi. Et ce qui est plutôt assez simple, je l'ai fait, et ça reste du classique, c'est très facile à faire, et maintenant découvrons le cadre ensemble. Et bien après avoir tout connecté, j'ai téléchargé l'application, et je vais vous montrer qu'elle est super bien, parce qu'on a pas mal de choses intéressantes, en termes de personnalisation, de création, et d'innovation. On a une application avec ici plein de pixel art d'autres créateurs, on va avoir toutes ces créations, et je vais essayer d'en mettre une. Et bien voilà, on a des choses très très belles qui s'affichent, et effectivement on pourra tout modifier. Alors c'est-à-dire qu'on va cliquer dessus, et ça va changer tout seul, on a un outil de recherche qui nous permettra d'avoir des mots-clés, par exemple là, si je veux aller tout simplement chercher quelque chose précis. Je vais essayer de trouver quelque chose dans la catégorie Minecraft, je vais rechercher, et là voilà, j'ai pas mal de choses intéressantes. Et on va voir un petit peu la réactivité également, ça se fait très vite, mais sinon c'est par ma connexion Wi-Fi, donc effectivement des fois, elle bug, je n'ai pas la meilleure connexion Wi-Fi au monde. C'est en train de charger, et on a quelque chose, et bah, de très bien foutu. Et on a également l'outil conception qui va nous permettre des choses assez intéressantes, telles que, par exemple là, si on veut dessiner, effectivement, ça sera jamais aussi bien que si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait. Et effectivement, moi, je vais pas m'ennuyer à faire ça parce que, et bah, je n'ai pas énormément de compétences en dessin, surtout sur un téléphone avec 64 pixels. Je vais préférer, par exemple, des choses, et bah, déjà faites. Et quelque chose d'intéressant, dans l'onglet canal, on a énormément de choses personnalisables. C'est-à-dire que je peux mettre une horloge si je veux, mais également, par exemple, le nombre de kills que j'ai fait sur Fortnite. Il faudra simplement se connecter. Nous pouvons également faire afficher le cours du Bitcoin, et là, c'est en train de charger, donc c'est assez bizarre. Bon, là, je vais faire grincer des dents tous ceux qui ont de la crypto, j'en fais partie, mais de façon minime. Donc, effectivement, on pourra tout faire afficher. On a pas mal de personnalisations assez intéressantes en termes de finances, en termes de devises également. On a l'euro, le JPY, on a beaucoup de choses, mais aussi vos médias sociaux. Là, je vais, par exemple, marquer le nom de ma chaîne YouTube, GX Unboxing et Hightech. Voilà, là, ça s'est mis à jour, 139 000 abonnés, avec l'heure qui va avec. On a également du sport. Alors, effectivement, moi, je regarde aucune chose de sport, je fais juste du sport en salle. Mais voilà, on a des scores, par exemple, si vous voulez suivre l'actualité. Mais également, des simples horloges, et ça, bah, c'est assez cool. Voilà, si on ne sait pas quoi afficher, on peut faire afficher des horloges. Et toujours avec pas mal de couleurs, effectivement, comme on le regarde. On aura également la personnalisation qui permettra d'avoir une jauge de son. C'est-à-dire que c'est le micro de mon téléphone qui va, eh bah, enregistrer le son et puis diffuser de façon visuelle de ce qu'il se passe. Donc, effectivement, s'il y a une soirée, c'est plutôt pas mal parce que la courbe changera. Il y aura également un mode pixel coloring qui consistera à avoir du coloriage magique. Donc, effectivement, moi, ça ne m'intéresse pas du tout parce que, moi, j'utilise la chose de façon pratique. Je vais la mettre dans mon décor et ça rend plutôt bien. Mais on a les couleurs avec les nombres et les cases à remplir. Ce qui est assez dingue, c'est de voir le nombre de personnes qui ont créé du contenu sur cette application. On a beaucoup, beaucoup de choses et ça, c'est très plaisant. Je vais, par exemple, prendre ça. On va juste cliquer une fois dessus et ça va changer. Et par contre, ce que j'aimerais bien voir, c'est la fluidité de la chose. Voilà, là, on a quelque chose de fluide. Je suis plutôt content du résultat, effectivement, parce que, voilà, c'est très fluide. Et on a un champ énorme de possibilités. C'est-à-dire que, moi, si je le mette dans mon décor, je pourrais faire en fonction de la couleur des LED que je mets aujourd'hui pour la vidéo. Selon l'ambiance, selon, eh bien, le thème de la vidéo, je peux tout changer et ça, c'est très plaisant. Voilà, regardez par vous-même, il y a vraiment des perles. Il y a, en fait, il y en a pour tous les goûts, tout simplement. Donc, c'est très plaisant. Alors, j'ai peur que ça fasse Fête Forain, mais on va tester un petit peu ce design-là. Typiquement, que je verrais bien dans mon décor, un petit peu coloré qui bouge un petit peu dans tous les sens. Alors, voilà ce que ça donnerait. On a une créativité qui est partagée et vous pouvez vous-même faire des créations et les partager sur cette application. Ça crée une synergie entre les acheteurs, les créateurs. Évidemment, on a différentes catégories. La catégorie dessin, la catégorie vacances, la catégorie emojis, motifs, créatifs. Mais, effectivement, moi, je vous conseille tout simplement de chercher avec, tout simplement, l'outil recherche juste ici pour mettre des mots-clés et avoir des choses très précises. Si demain, ma vidéo parle de hack, je vais marquer hack, hacker. Voilà, avec le hashtag hacking, j'ai pu trouver différentes choses assez intéressantes. Voilà, typiquement, on peut avoir pas mal de choses intéressantes. Alors, si je le veux, je peux mettre également un réveil. Mais si j'ai envie de mettre une alarme, tout simplement, je peux le faire. Et on va voir ce qu'il se passe. Ok, donc voilà. Ça sonne. C'est plutôt intéressant. Le son sort de l'appareil, effectivement. Ah, très très sympa. J'adore cette horloge. Ah, on a également ça qui est plutôt sympa. Donc, on peut faire afficher les messages qu'on veut. C'est super. Eh bien, voilà comment ça rend dans le décor. Et je vous avouerai que je suis plutôt content. Parce qu'effectivement, il y a une bonne luminosité. Et par exemple, là, j'ai réussi à faire matcher les couleurs qu'il y a dans mon décor. À savoir, le bleu et le violet. Je parle en termes de lumière. Et vous pouvez voir que ça rend plutôt bien. Je suis très content du résultat que j'ai. Et on peut voir que ça rend vachement bien. C'est super bien accordé. Avec les petites lampes qui éclairent en violet et un petit peu en bleu. On a quelque chose de très sympa dans un décor. Et vous allez voir que ça va super bien rendre dans la vidéo que je fais pour parler de cet objet. Donc, je suis très content de cet objet. Il y a énormément de dessins. Et c'est une réussite. Alors, effectivement, je vous ai montré tout ça. C'est bien beau. Mais il y a également des choses très simples. On va revenir en base. On a aussi les paramètres du PIXO64 qu'on pourra modifier. Pour allumer ou éteindre le cadre. Régler l'intensité qui est super important. Si par exemple, on est en contre-jour ou quoi. Il y a mille et une raisons de pouvoir ajuster la luminosité. Et on peut modifier l'animation au démarrage. Mais également les degrés ou les Fahrenheit. Le fuseau horaire également. Et d'un point de vue personnel, qu'est-ce que j'ai ressenti avec ce cadre ? Mon ressenti sur tout ça, c'est que ce cadre est super bien. Pour plusieurs raisons. Notamment parce qu'on a une géante communauté qui permettra d'avoir énormément de design disponible. Mais surtout le côté pixel art. Et si vous avez un petit peu à Minecraft, ça vous rappellera peut-être des souvenirs. Que ce soit les packs de textures ou les créations carrément en pixel art. Là, vous avez du choix tout simplement. Et également, j'ai super apprécié qu'on peut faire des animations. Et mettre pas seulement des images. Une petite animation, voilà. Comme vous pouvez le voir, ça s'anime depuis tout à l'heure. Ça aurait été quand même nettement moins drôle si ça ne s'animait pas. Et encore moins si ce n'était pas interactif. Là, on a une interaction avec par exemple des applications. Comme par exemple Spotify, Fortnite, YouTube, Twitter. Enfin bref, énormément de choses. Ce qui me fait dire qu'il y a aussi un énorme côté fonctionnel. Parce qu'on pourrait aussi l'utiliser comme horloge. Et aussi comme réveil. Il sonnera. Ce n'est pas sur mon téléphone que ça a sonné. Mais c'est bien sur le cadre. Alors ça pourra vous réveiller. Et ça peut faire un super cadeau pour mettre sur vos tables de nuit. Alors le Picsou 64 est au prix actuel de 120€. Et effectivement, moi, il va se retrouver dans mon décor en permanence. Et en plus de ça, c'est un joli cadeau. Je pense qu'aucun gamer qui aime dire un petit peu les LED. Et avoir quelque chose de joli. Un beau setup, un beau décor. Ne refuserait ce cadeau qui va super bien partout. Et on pourra ajuster tout. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le Picsou 64 de chez Divoum. C'est une première pour moi. Et je n'hésiterai pas à recollaborer avec eux pour vous présenter d'autres objets. Parce que celui-ci, il est complètement validé. Mais il a surtout aussi été très fun à ouvrir. C'est typiquement ce que j'attendais dans mon décor. Et je pense qu'il a bien sa place ici. Allez, je vous laisse regarder en description si vous êtes intéressé. Il y a le lien du produit qui s'y trouvera. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. En cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Activez la cloche des notifications. Et dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé de ce cadre ? Alors, est-ce que vous avez bien aimé ? Moi, j'ai adoré. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.